De semaine à tous, Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine Kiosk du lundi au vendredi 9h30 sur Canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa, 98.8 FM, bien sûr sur notre YouTube WWCCTV Rallye officielle. Merci de nous suivre. Alors avec nos invités ce matin, Thierry Moukilekile, Joseph Kongolo, nous allons analyser, commenter l'actualité de ce lundi 16 septembre 2024 en République démocratique du Congo. Les députés et sénateurs reprennent le chemin du palais du peuple. C'est donc la rentrée parlementaire ce lundi puisque c'est les 15 normalement, parce que c'est en baie une dimanche. Voilà, c'est ce lundi que les députés reprennent le chemin du palais du peuple. Nous aurons une session essentiellement budgétaire, mais bien sûr des questions qui touchent au quotidien de Congolais seront abordées, comme l'a dit dans l'annonce le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, le sénateur, le député national Jacques Njoli. Alors nous allons parler de cette rentrée, des priorités de cette session avec nos invités. En justice, nous parlerons également du verdict dans le procès, tentative du coup d'État. Il y a eu 37 personnes qui ont été condamnées à mort. Parmi eux, des étrangers, il y a des Américains et certains Congolais qui se sont naturalisés. Et nous allons commenter des sujets avec nos invités. Encore une fois, merci de nous suivre. Joseph Congolo, bienvenue. Merci Madame. Merci à Thierry, mon collaborateur de lundi. Je salue les téléspectateurs. Je salue aussi les auditeurs qui nous suivent à la radio. Je salue tout le monde. Madame, on va se prêter à vos questions. On va essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent sur les points que vous avez soulevés tout à l'heure. Mais je voudrais qu'avant, avant de commencer, juste faire un petit commentaire parce que le transport devient véritablement un casse-tête en Suisse. Vraiment un casse-tête. Je me rappelle à un certain moment, j'ai vu que l'ONATRA inaugurait le transport fluvial. Un trail urbain fluvial. On a même fait le voyage inaugural avec des bateaux. Et tout de suite, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Attends, on souffre. On souffre énormément. Énormément. Madame, j'ai dû abandonner le taxi-bus. Je prends la moto. Ce n'est pas normal. Donc on commence à payer, quitter sur ma pompe jusqu'ici. On pouvait arriver à 5 000 francs. Alors qu'il y avait moyen d'alléger ce transport avec la voie fluviale. On pouvait ouvrir, je crois, en quai au niveau de Chanique. À partir de là, on peut descendre en ville. On peut aller jusqu'à Libongo. De Libongo, on peut aller jusqu'à Maloukou. On a inauguré. On a fait le voyage inaugural par l'ONATRA avec vraiment des très belles infrastructures qu'on avait déjà. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit plus rien. On se demande finalement. On nous montre les bateaux de pêche. Nous n'avons jamais vu ces bateaux de pêche arriver. Non, ils sont en route. Ils sont en route. Je me demande de l'Egypte jusqu'ici. Ça fait combien de temps ? C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Tout ce qu'on a donné comme promesse, on nous a fait voir ça à la télé. Et c'est des mois et des mois et des mois. On ne voit plus rien. Alors, les autorités nouvellement nommées sont en train de miser sur ça. Attendons voir. Mais il faut qu'ils aient l'habitude d'informer les gens. Quand vous avez montré les bateaux de pêche, donnez-nous la suite d'informations. Dites-nous que voilà, si les bateaux ne sont pas venus, c'est à cause de ceci ou de cela. Vous avez dit que c'était en route. De l'Egypte jusqu'ici, madame, ce n'est pas un mois de voyage. On a inauguré le transport fluvial. Mais dites-nous pourquoi ça ne marche pas ? Alors, quand les gens restent dans l'ignorance de la suite, eh bien, on spécule et on dit n'importe quoi. On a détourné, on a fait ceci et tout ça. Je crois que la communication, c'est un élément essentiel de l'exercice du pouvoir. Et c'est très important. Je crois qu'ils aient l'habitude, tout le temps, quand ils font des promesses ou quand ils nous montrent quelque chose, qu'ils relayent sa part des informations pour fixer l'opinion. Voilà. La question a été posée. Les autorités vous ont entendu. Une chose est vraie, on sait que les enforces sont en train d'être fournées dans ce sens-là pour améliorer la situation. Thierry Moukile, bienvenue. Merci Gisèle. Merci à Joseph. Et bien des bonnes choses à mes amis de la prison militaire de Ndolo. Comme on va évoquer la question de la justice, je pense qu'on va brosser autour de ça. Je voulais emboîter un peu le pas de Joseph sur le dossier de transport. J'ai lu sur Internet, je ne sais pas si c'est fake news, Il semblerait que la compagnie Congo Airways risquerait de perdre son certificat de compagnie de transport aérien parce que le délai où on doit avoir des avions ou une flotte est largement dépassé. Dans le dossier ou domaine de transport, il y a un problème. Les bateaux ou les yachts auxquels il fait allusion, c'est privé, c'est pour des privés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Cette histoire des commissionnaires en commission, c'est ce qui fait qu'on bloque le matériel, On ne sait pas l'utiliser parce qu'on impose aux propriétaires de ces bateaux, ces yachts, de payer des commissions pour que ça soit opérationnel. Voyez-vous ? À Chanique, ici, c'est très simple. C'est déjà l'entrée du centre-ville et des autres endroits. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ces bateaux soient bloqués ? Est-ce que le ministre des tutelles peut-il nous dire qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces opérateurs économiques qui ont donné leurs bateaux n'avancent pas ? Donc il y a possibilité qu'on puisse arranger cette question-là. Et que si ces bateaux commencent le mouvement, beaucoup de gens iraient vers le fleuve et les ruissellements tout autour de Kinshasa. Et il y aurait moins de véhicules vers le centre-ville. Parce que ceux-là qui quittent Maloukou et un peu plus loin ne viendraient pas tous par la route. Ils prendraient la navigation. Donc on aurait moins de véhicules de transport dans les embouteillages et il y aura des ouvertures. Et le centre-ville sera décongestionné. Peut-être qu'on aura comme autrefois rien que les taxis autorisés par la ville qui puissent entrer au centre-ville. Parce que dans tous les pays que nous avons visités un peu, tous les véhicules n'entraient pas tous au centre-ville. Il y a une taxation des parkings dans le centre-ville. Comme vous, vous êtes sur la principale ici. On n'aura pas vu des parkings comme ça. Ça se paye dans d'autres pays. Et les gens craindraient venir dépenser plus de 10 dollars le jour pour garder le véhicule de 8h à 18h. Ils vont le garder ailleurs. Ils vont le garder ailleurs. Au dehors du centre-ville. Et le centre-ville sera dégagé. Et celui qui viendra va payer à l'État et l'État va gagner. Et on va arranger les routes. Voilà l'argent qui s'est volatilisé. L'argent se volatilise. Tous ces motards-là. Il y a des motards qui peuvent être autorisés à accéder au centre-ville. Mais quand vous prenez une moto pour venir au centre-ville, vous payez 20 000. Parce que lui va payer une taxe de 50 000. Comme ça, tous les motards ne viendront pas. Et tout le monde ne prendra pas le luxe de s'amener en ville une course 20 000 francs. Tandis qu'un taxi coûte 3 000, 5 000. Et les routes seront dégagées. Les routes seront dégagées. Donc la technique, la communication, comme Joseph l'a dit, c'est plus simple. Merci Thierry Moukeleki. Alors la rentrée parlementaire, c'est donc aujourd'hui, 16 septembre, c'était les 15, un dimanche. La rentrée est essentiellement budgétaire. Alors c'est les attentes, bien que ça soit concentré sur le budget, la reddition de comptes. Quelles sont les attentes ou qu'est-ce que vous pouvez dire en ce premier jour de la rentrée parlementaire, Joseph Congo ? Bon, d'abord je salue cette rentrée parce que c'est la routine, la routine démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas un événement exceptionnel. C'est une routine tout simplement démocratique, comme la Constitution le dit d'ailleurs. C'est fixé dans la Constitution. C'est de la routine. Et quand je parle de la routine, parce que ça veut dire qu'au-delà de la forme, il y a un contenu. C'est ce qui m'intéresse moi. C'est ce qui m'intéresse. Nous ne pouvons pas voir un Parlement, chaque le 15, il reprend la session, chaque le 15 mars et le 15 septembre, il reprend des sessions. Mais en réalité, on ne sent pas le poids de toutes leurs réalisations. Je me rappelle, un auteur disait ceci à propos des parlementaires. Il dit tant qu'il y a une grande disparité de richesse entre les citoyens d'un pays, ça veut dire que le faiseur de la loi, le législateur n'a rien fait comme travail. Vous m'y suivez madame ? Donc ça veut dire que tant que le continu de toutes les sessions parlementaires n'ont pas de repercussions sur la marche de la société, en termes d'amélioration d'accès aux infrastructures des bases, n'est-ce pas ? En termes de sécurité, voyez-vous ? En termes d'amélioration de la qualité d'enseignement, en termes d'amélioration de la diplomatie, en termes d'amélioration de la sécurité, tout ça est conçu, n'est-ce pas, par les parlements, par le parlement. Alors si, malgré les multiples sessions parlementaires, la République stagne dans tous les secteurs, on suppose effectivement que l'institution parlement ne fonctionne pas correctement. où cette institution fait du théâtre, ça veut dire qu'ils sont au niveau de la forme, ils prennent des lois, ils n'arrivent pas à imposer l'exécution de ces lois par le gouvernement, parce qu'ils ont l'impérium. Ils ont l'impérium. Parce que quand un ministre ne sait pas faire ce travail, ils ont la possibilité de l'écarter du gouvernement. Le gouvernement dans son entièreté, quand il n'arrive pas à faire le travail correctement, selon les instructions du Parlement, ils ont encore un instrument de pression. Ils ont un instrument de pression, l'interpellation, ceci et tout ça. Et ensuite, ils peuvent démettre tout un gouvernement. Voyez-vous ? Donc ça veut dire qu'en réalité, au-delà de l'exécutif, le Parlement a une grande responsabilité dans l'amélioration des conditions de vie, dans le développement, dans l'amélioration de l'espoir de la sécurité. Tous les aspects de l'ensemble de la société intéressent au plus haut point le Parlement. C'est ce que vous ne sentez pas avec votre Parlement. C'est ça l'institution de conception. Et l'exécutif exécute les décisions, les lois qu'ils adoptent. Donc, le Parlement sera aussi médiocre, aussi longtemps que la République n'aura pas changé d'un seul iota en termes d'amélioration des conditions de vie. Donc le Parlement sera impliqué au plus haut point. C'est-à-dire que vous ne sentez pas notre Parlement fonctionner dans ces sens-là ? Mais effectivement, effectivement, le Parlement pond des lois qui n'ont jamais été exécutées. Vous êtes quel Parlement alors ? Parce que la conception vous donne des instruments de pression. La conception vous donne des instruments de pression. L'exécutif, en général, c'est l'exécutif qui exécute tout simplement les décisions. Vous comprenez ? Mais la conception, les lois sont conçues, adoptées et imposées par le Parlement. Donc, ce que nous leur demandons, c'est de faire ce que j'appelle la révolution de la responsabilité. Le Parlement doit révolutionner sa responsabilité. Changer sa façon de faire. Oui, jouer. Oui, effectivement. Changer sa façon de faire, ça veut dire, quand on prend des lois, on continue à faire des pressions sur le gouvernement pour les appliquer correctement. Et faire ce qu'on appelle la rédivabilité. Et quand le gouvernement bloque, il y a possibilité... Mais le Parlement a tous les instruments pour faire pression sur le gouvernement. Et le tout dernier instrument, c'est la démission, la démission du gouvernement, dans son entièreté. Avec une majorité... Non, madame. Qu'est-ce qui n'est pas majorité ? L'exécutif est majoritairement union sacré. C'est soutien, c'est protège. Le Parlement est majoritairement union sacré. Ils doivent sauver l'image de cette union sacrée, parce que demain, elle va encore solliciter le souffrage universel. Voilà des raisons pour lesquelles ils doivent améliorer les conditions de vie. Ils doivent mettre le pays sur le chemin de développement. Merci, Joseph Komolo. Thierry Michele, vous avez la même lecture en cette première journée de la session de septembre, qui débute donc aujourd'hui. Bon, il y a là un problème de dévoire et de savoir faire le dévoire. Je ne sais pas si les partis politiques, quand ils envoient les leurs au Parlement, il y a un encadrement politique. Parce que tout part par le parti politique. Nous sommes en face de nous, de nos frères, de nos jeunes frères, de nos grands frères, apparemment qui semblent démissionner de leurs devoirs constitutionnels, c'est-à-dire faire le suivi des lois telles qu'ils les ont votées. Parce que ce sont eux qui ont voté. Il y a eu des lois qu'on a votées dans les années antérieures, et eux, ils continuent à faire exercer ces lois-là. Vous avez répondu en disant que c'est la famille, c'est l'Union sacrée. Oui, mais l'Union sacrée, c'est une plateforme qui régorge les partis politiques et les personnalités politiques. Mais même cette Union sacrée, elle fait quoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui paye le prix. Les loups, les gilets, les manches, je ne suis pas entre eux. Mais c'est lui qui paye le prix, c'est le chef de l'État. C'est lui qui... Parce que nous sommes encore dans ce que le MPR nous avait inculqué. Tata Moko, Maman Moko, Mokonzibo Moko. Les gens ne comprennent pas que les responsabilités constitutionnelles, c'est le gouvernement. Mais en fin de compte, c'est le président qui paye le prix. Et dès lors que le président commence à faire pression pour comprendre les revendications de la population, on voit des ministres qui font des sorties hasardeuses en cherchant à se justifier sur leur manque de contrôle et même leur manque de savoir-faire dans leur ministère. Et le rôle du Parlement est justement de les remettre dans les rails. Mais malheureusement, la loi de la majorité aujourd'hui, elle est vraiment différente et elle accuse une confusion, une cacophonie généralisée. On voit un député qui protège dans une émission télévisée un ministre. On voit un député ou un sénateur qui, pendant les vacances parlementaires, est incapable de faire la restitution. Il est dans les discussions et débats politiques. Donc, tout le monde commence à quitter son domaine. On voit des mandataires publics. Il quitte son bureau. Il va défendre une cause d'un ministre. C'est de la confusion, madame. Et si nous ne rentrons pas, si le chef de l'État n'est pas du point sur la table, comme madame le Premier ministre l'a fait, en ce qui concerne les sorties hasardeuses des certains membres du gouvernement, mais cette fois-là, il faudrait que le président, quand il parle de la gestion, qui est lui qui est le patron du bon fonctionnement des institutions, il faudrait qu'il demande à tout le monde de rentrer dans son cadre de travail pour que les choses avancent, madame. Nous, tous, nous sommes en dehors des normalités. Et c'est le Parlement qui devait nous aider. Nous avons fait, je crois, quatre semaines de lundi ici. Dans les quatre semaines, il y a deux semaines avec l'affaire Macala. Je ne sais pas si vous avez suivi un communiqué émanant du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat à ce sujet. Non. Mais ils étaient en vacances parlementaires. Où sont passés les députés ne fusent que de... Comment ? Eux, ils sont dans Galiem, hein ? Founa. Founa. Mais où sont passés les députés de Founa ? Pourquoi le bureau n'a-t-il pas réagi ? Il y a même un internaute qui a dit « Mais le président Caméré était aussi à Macala. Il connaît les conditions de Macala. Pourquoi il est calme ? » Vous vous imaginez ? Ça dit qu'un député, dans le job description d'un député, c'est-à-dire dans le ABC d'un député, ce contrôle parlementaire veut dire contrôler la société. Est-ce que la société est en train d'aller vers l'avant ? Si, au niveau du gouvernement, il y a eu un ping-pong de morts, 129, 131, mais le député doit se saisir... Attendons voir dans cette session... Non, madame ! Et surtout qu'ils ont des rapports à présenter, hein ? Le député... C'est selon la loi. Chaque député, bien qu'on ne les a pas sentis sur terrain, ils auront des rapports à... Le député vit. À chaque minute. Pourquoi on l'accuse d'être celui-là qui... qui s'immixe dans les affaires de... Parce que c'est dans son rôle. Là où il n'y a pas du courant, lui doit parler qu'ici, il n'y a pas du courant. Il ne doit pas attendre... Parler, parler n'est pas financé. Il doit parler et deux fois intervenir. Pas financer. Une intervention... Le financement vient du gouvernement. Mais une intervention, quoique c'est de l'argent qui sort, ça rentre dans son cadre et dans ses compétences. Les prérogatives sont du gouvernement. Donc là où moi j'interpelle les députés et sénateurs, c'est par rapport à l'abandon. Vous avez le dossier Kiloa, vous avez le dossier Makala, vous avez... Aujourd'hui, ce matin, au sud Kivu, ça fait plus d'un mois qu'il y a eu un problème, je crois, dans le cadre foncier. Ce matin, il y a des pneus qui sont brûlés dans la ville de Bukavu. Mais il y a des députés de là. Les dossiers des travailleurs de Libanais, les chauffeurs poids lourds ce matin en grève. Les chauffeurs poids lourds, nous ne savons plus avoir les pastèques parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'entrée de Kinshasa. ce sont ces dossiers-là que nous devrions voir les députés expliquer à la population que non, moi, j'étais du côté où il y a les mobundos qui dérangent. Voici ce que je suis en train de vous dire. Voici la réalité. Nous avons tenté d'entrer en contact avec les mobundos et dans mon rapport au Parlement, nous allons proposer qu'on mette une commission. Voilà ce que nous, nous voulons. vous verrez que le gouvernement aura moins de problèmes parce que les problèmes de la société seront traités par les représentants de la société. Non, vous voulez que le contrôle soit autrement. Le contrôle soit autrement. Que le contrôle soit tel que le nom le dit, contrôle. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a contrôle. Peu importe. Pourquoi quand on ne donne pas assez de ministères à tel parti politique, ce sont les députés qui se mettent debout ? Mais pourquoi ils ne peuvent pas se mettre debout sur des questions de société ? Et pourquoi ne pas soutenir le ministre Moutamba qui s'est plaigné des conditions de vie, des tensions, des sécies ? Il fallait attendre qu'il y ait drame pour que des gens s'élèvent. Donc le député, aujourd'hui, dans sa rentrée parlementaire, doit se réveiller pour aider la population afin que leur autorité ait des références que cette autorité trouve aussi autre chose à faire dans la société congolaise. Merci, Thierry Moukakilleri. C'est sans budgétaire, oui, mais quelle doit être la priorité ? Quelle est-elle, par rapport à tous les mots qui rangent la République démocratique du Congo, Joseph Kongolo, s'il faudrait dire qu'est-ce qu'on doit vraiment mettre en premier ? Bon, d'abord, je reviens, je t'en prie, je reviens sur le travail du député. Comme M. Thierry disait tout à l'heure, il y a des informations sensibles. C'est pourquoi, dans certains secteurs, de la sécurité par exemple, on ne permet pas de communiquer en désordre. Comme les députés Moukondo-Sévi, les vérités ou les renseignements, les informations qu'ils vont récolter sur le terrain, on ne les publie pas tout de suite. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le député a un canevas de travail. Il recolte les désidératats de la population, les souffrances, les besoins de la population, n'est-ce pas ? Il fait ce qu'on appelle un rapport des vacances. Et ce rapport de vacances sera rassemblé au niveau du Parlement qui va étudier tous ces rapports et sortir un rapport final à partir duquel les uns peuvent initier des lois n'est-ce pas ? Des projets, c'est ça ? Des projets de loi, je vois, oui, des projets de loi et ainsi de suite. Attention ! Oui, et sur certains dossiers, ils peuvent convoquer un membre du gouvernement pour expliquer voilà ce que nous avons tombé sur le terrain. Ça signifie quoi ? Expliquez-nous, vous qui êtes dans l'exécutif. Vous voyez bien ? Avant d'en arriver, vacances parlementaires. Restons à Kinshasa. Est-ce que vous, à Kinshasa, vous avez vraiment vu ces députés-là ? Personnellement, je n'ai pas vu un député. En tout cas, je n'ai pas vu, personnellement, du coin, là où moi j'habite, je n'ai pas vu un député venir échanger avec la population. Je n'en ai pas vu. Et généralement, je les connais quand ils font une telle manifestation, ils publient toujours sur les médias, soit télévision, ainsi de suite, mais je n'en ai pas vu non plus. Alors, je me demande, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils vont écrire dans leur rapport ? C'est une obligation. Peut-être des informations comme les journalistes le font. Alors qu'eux doivent descendre sur le terrain et essayer d'échanger avec la population. Deuxième élément, madame, il y a deux logiques. Il y a le up-down, ça veut dire, en tant que leader, en tant que député, n'est-ce pas, il faut essayer de suggérer à la base certaines choses dans l'échange. Là, l'idée vient d'en haut et ça vient vers le bas. Et c'est la base, il faut arriver à intérioriser les bonnes idées au niveau de la base pour que la base prenne des initiatives. OK ? Et il y a ce qu'on appelle le bas-down-up, du bas vers le haut. Là, alors, le député recolte les informations, les désidératats, les besoins de la population pour les ramener au sommet. Voyez-vous ? Quand il y a une telle... C'est ça, la communication politique. C'est un peu différent de chez vous, apparemment. Dans la communication politique, c'est strict. C'est vraiment strict. Et là, quand on veut faire des lois, c'est avec des informations précises, scrutées, étudier en profondeur. Pas informer parce que vous avez vu, parce que vous avez entendu. Non. Là, on décortique, on entre à l'intérieur et là, on peut faire des initiatives de loi assez facilement. Or, et c'est parce que les gens ne se rendent même pas compte de cette double logique dans la communication politique, c'est là le canot de l'information. La base, vous file des informations, vous tentez de les vérifier sur le terrain. Est-ce que ce qu'ils nous ont dit est vrai ? Quelles sont les conséquences ? Pourquoi ? Ainsi et suite. Et ça vous donne des éléments, le contour de la réalité pour pouvoir initier peut-être une loi. On ne peut pas ramasser une information à la volée, comme les jeunes le font, et puis demain, on vous dit que c'est un fake news. Joseph, les problèmes, ce n'est pas aussi aujourd'hui parce que les gens qui siègent au Parlement, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, je crois bien sûr, ce sont plus des suppléants parce que les gens qui ont été réellement fautés ont été nommés ailleurs et voilà, c'est leurs fils, leurs cousins qui sont là et qui n'ont pas été en contact avec la base et c'est ça le problème, ils ont difficile à descendre près d'après, on ne les connaît pas. Mais madame, quand vous choisissez quelqu'un comme suppléant, ça veut dire qu'il peut vous remplacer valablement. C'est ça l'idée ? C'est ça l'idée ? Mais justement, c'est ça l'idée. Nous avions déjà dit ça. Une incompétence politique des acteurs politiques du Congo parce que c'est dans mon pays, je les connais. C'est ce qu'on appelle l'incompétence politique. On peut avoir des diplômes, des doctorats, ainsi de suite, mais vous êtes incompétents politiques et ils sont nombreux d'ailleurs. Il faut les voir quand ils communiquent. Il faut les voir quand ils communiquent. Madame, j'ai travaillé avec des ministres, j'ai fait des discours, j'ai fait ceci, je fais cela, je connais. Il y a des gens qui ont eu la chance, ils sont voisins de tels, amis, ainsi de suite, et tout ça, membres du parti, ainsi de suite, mais en réalité, au niveau de leurs compétences, vous sentez qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas compétentes. On les a vues, même dans les gouvernements. Comment vous pouvez être en politique si vous n'avez pas communiqué ? Vous faites quelle politique ? Politique, c'est le parler aussi. En dehors du savoir-faire, c'est aussi le parler. Vous voyez ? Donc, il y a un problème d'incompétence politique des gens. Les gens qui ne décentrent n'ont pas d'incompétence, les gens croient que tout le monde a un seuil d'incompétence. Tout le monde. Moi, dans mon domaine, il y a un niveau où je ne sais pas aller plus loin. Il faut faire ce qu'on appelle le renforcement des capacités. Quand on dit renforcement des capacités, ça veut dire que les compétences sont devenues insuffisantes par rapport à la charge. Voyez-vous ? Par rapport à ce que vous êtes appelé à faire. On fait en quoi ? On fait le recyclage. Le recyclage, c'est comme tout le monde était un alphabet sur le plan numérique, alors que nous étions des licenciés. Alors, pour faire un travail, qu'est-ce qu'on fait ? On va en formation, non ? C'est ça, le renforcement des capacités. Ça veut dire qu'il faut être renforcement des capacités. C'est comme ça qu'en politique, on nous dit que quand vous avez des conseillers, tous ces ministres-là, deux ans après, il faut les changer. Ils ne sont plus rien. Ils ont vidé. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient comme proposition. Ils sont vidé. Ils deviennent comme des marionnettes. C'est-à-dire des gens qui font de l'administration en lieu de place de faire de la politique. Parce qu'il y a la politique et l'administration. Alors, il faut les mettre aux enchères. aux enchères ou comment ? Comment ? Les cultivateurs, ils laissent la terre à un certain moment. En jachère. En jachère. Voilà. Il faut les laisser en jachère. Et puis, vous prenez les autres. Ils sont encore frais avec des idées. Ils vous les donnent et puis ainsi de suite et toutes ces articulations. Mais quand vous avez un conseiller qui fait 5 ans, 8 ans, 10 ans, toujours côté du chef, c'est qu'il a déjà donné tout ce qu'il avait. Là, il fait l'administration au lieu de vous proposer des choses. Il devient... Bon, deuxième chose. Un autre élément pour terminer là-bas. Le président du Parlement, il a un rôle capital. Il va faire un discours aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale. Ah oui, oui. L'Assemblée nationale. Quel est le contenu de ce discours ? C'est-à-dire qu'il doit avoir un sens d'observation plus élevé que les autres. Parce qu'il va donner des orientations, des canaux de réflexion. Il doit rappeler le député à son travail. Pour vous que ça reste pas seulement dans les discours ? Oui, non. D'abord, c'est le discours. La politique, c'est d'avoir le discours, madame. Le reste vient après. D'abord, c'est le discours. OK ? Ça commence par le discours, en fait. Donc, il doit, lui, après avoir bien observé la société, donner des orientations précises aux députés. Dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur, voici ce que nous avons, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, ceux qui ont des enseignements sur le secteur précis, alors, en ce moment-là, ils peuvent arriver à initier des lois qu'il faut et faire ce qu'il doit faire en tant que député, appeler le ministre et tout ça. Essayer d'éclairer, essayer de faire un peu de pression sur les autres. Priorité en NEMO, parce que vous avez déjà... Oui. La priorité, c'est vrai, c'est le budget, la loi de finances. La session, elle est budgétaire. Oui, la session, elle-même, est budgétaire. Nous croyons que le gouvernement, depuis un certain temps, ça fait 3-4 ans, je crois, 3-4 ans, je crois que c'est tout le mandat du président de la République, on a eu l'habitude de déposer la proposition de loi pratiquement à la rentrée parlementaire. C'est pour donner suffisamment de temps aux parlementaires de pénétrer la loi, de faire des propositions concrètes, réalistes, n'est-ce pas, afin qu'avant d'adopter cette loi et de la mettre au niveau du Parlement, du gouvernement, de l'exécutif pour exécution. Donc, faire ce qu'on a toujours fait là, c'est déjà une très bonne chose et le parlementaire, les députés, n'ont pas de raison de nous raconter des histoires parce qu'ils auront suffisamment le temps pour étudier cette loi. Merci, Joseph. Donc, au niveau des affectations budgétaires, nous allons apprécier les parlementaires, n'est-ce pas, au niveau des affectations budgétaires, dans le discours de politique générale du Premier ministre, de la Première ministre, qu'est-ce qu'elle a rélevé comme priorité ? Est-ce que, dans les affectations budgétaires, les priorités, les affectations aux priorités énoncées par la Première ministre, ont-elles été respectées ? C'est ça, justement, le bien fondé du discours de politique générale, le discours que la Première ministre a prononcé au moment de l'investiture parce qu'elle a dégagé les options. Voyez-vous ? Elle a dégagé les options. Maintenant, on va comparer les options qu'elle a dégagées. Est-ce que les affectations budgétaires ont suivi ? Voyez-vous ? C'est là, maintenant, qu'il y a un débat de fond. Mais au début, c'était un discours, ils partagent la vision. Merci, Joseph. on parle en termes de priorité, outre le budget. Qu'est-ce qu'on doit se focaliser sur ce qu'est-ce que c'est ? La priorité principale, si je peux le dire, c'est la sécurité. La sécurité dans le pays pose problème. Et je pense que le Parlement devra insister sur la sécurité, d'abord globale, la défense nationale, et puis la sécurité, je peux appeler la sécurité des routines, c'est-à-dire les cas de banditisme, les cas de vol, tout ça, ça commence à apparenter, surtout dans les grands centres, un genre de terrorisme. Il faudrait que le Parlement, ce qu'on appelle les commissions défense et sécurité, ces commissions-là doivent travailler en concert avec les ministères concernés, sur ces cas de sécurité. Et, cette fois-ci, le Parlement devra nous dire jusqu'à quand les deux provinces en état de siège, jusqu'à quand nous irons avec ces états de siège qui continuent à poser maintenant des problèmes dans la gestion. Il y a la gestion administrative et le commandement militaire qui sont en conflit. Et, sur le plan administratif, le peuple ne voit que du noir, et maintenant, sur le plan purement sécuritaire, tout le monde ne comprend rien. C'est-à-dire que le Parlement doit amener le gouvernement à faire le nécessaire pour dissocier l'administration politique et le commandement militaire. C'est-à-dire qu'il faut retourner les deux provinces dans la gestion civile des gouverneurs, c'est-à-dire organiser des élections. Je crois d'ailleurs le chef de l'État dans une des réunions a fait allusion aux provinces qui n'ont pas encore eu des élections. Ça dit qu'il faudrait vraiment qu'avant décembre, qu'on ait des gouvernants civils élus là-bas pour qu'on voie quand même comment ça peut se comporter la population et les autorités civiles et que le commandement s'occupe des opérations militaires. De deux, quand nous avançons pour maîtriser la sécurité, ça va toucher directement au social. Parce qu'aujourd'hui, le social étant mal, c'est l'insécurité. Les routes sont maintenant prises en otage par des groupes armés et les denrées alimentaires ne quittent plus un point A vers les centres de consommation. Et ça, c'est devenu un peu partout. C'est devenu un peu partout. On commence à déranger presque dans les grands axes des routes des deserts agricoles. Il y a beaucoup de dérangements. Alors, tout ça, ça demande à ce que le gouvernement mette le paquet et le gouvernement central puisse travailler avec les gouvernements provinciaux pour essayer aussi comment voir dégager ces routes-là avec les barrières des miliciens aussi des forces de l'ordre qui créent des barrières. Et ça, le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense doivent veiller à ce que les barrières qui n'ont rien à voir... Regardez, sur la route Kasumbalessa, je chute pas là, sur la route Kasumbalessa, on a compté plus de 29 barrières. C'est une route qui n'a pas 100 et 5 kilomètres. Donc, maximum à la frontière, c'est 97 kilomètres. Mais vous avez autant des barrières. Quand vous allez vers Sakania, Mokambo, c'est autant des barrières. Donc, la population en souffre. Un sac de farine qui devait coûter 30 000 francs ou 25 000 francs, du fait que le monsieur doit payer des barrières, ça arrive et il augmente. Voilà, procès à faire coup d'état manqué de l'attaque de la résidence de Vital Caméré, les tribunaux... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et demain, ça peut créer des clivages et ça va briser la cohésion nationale et parfois même faire la rupture démocratique. Donc, la sécurité en politique, c'est un bouclier. Au-delà de la sécurité traditionnelle, nous avons l'économie, le pouvoir d'achat. Vous voyez, les congolets pleurent tous les jours ici, dollars et matis, dollars et matis. Ça, c'est un élément de sécurité. À un certain moment, à un certain niveau, c'est un élément de sécurité nationale. Alors, si vous n'avez pas la conception de la sécurité de la manière dont ils sont en train de le faire maintenant, alors vous êtes réborné et demain, vous attendez qu'il y aura une rébellion alors que la rébellion vient de la société elle-même. Des colonnes par exemple. Voyez-vous ? Donc, au-delà de ça, vous avez aussi l'emploi. Quand vous avez beaucoup de chômeurs, vous créez ce qu'on appelle tout simplement la radicalité. Et la plupart des gens qui sont dans l'opposition, ce sont des sans-emploi, ce sont des sans-logis, des gens qui n'ont pas la sécurité sanitaire, des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui n'ont pas de ressources. Et ils grossissent les rangs de l'opposition et qui mettent la société en mal et parfois même créent des ruptures au sein de la société. Donc, la sécurité, en termes politiques, elle déborde de la sécurité traditionnelle, c'est-à-dire la défense et la sécurité. Alors, s'il faut revenir à ce qui a été fait, je crois que notre pays, à un certain moment, doit marquer le pas. Imaginez que notre frère Malanga et consorts n'aient pas été condamnés. On aurait déjà eu 3-4 tentatives de coup d'État. Ce sont deux choses qu'il faut reprimer selon la rigueur de la loi. Il faut les réprimer au fond. On ne gère pas une famille, on gère toute une société. Et si ces gens d'action ne sont pas sévèrement punis, madame, je vous dis que demain, la société va disparaître. Parce que tout le monde va réunir quelques armes, comme c'est plus facile de le faire ici au Congo, et puis, bon, tenter un coup d'État. Si la Kinshasa ne s'en tient pas, il le fait en province, si la Kinshasa ne s'en tient pas, et demain, nous n'avons pas de pays. Donc, je salue ces mesures. C'est pour que le Congolais sache que le combat, on l'a fait dans ce pays à main nue par lui d'épaisse. Transétant. C'est le modèle par excellence. C'est le modèle par excellence. Donc, on ne peut pas venir. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi ils ont recouru à l'arme ? Je me suis toujours posé des questions. Pourquoi ils sont-ils jusqu'au coup d'État ? Quand je fais une étude comparative des régimes successifs, mais en réalité, s'il y a un régime qui a été dégagé, j'ai dit dégagé démocratiquement, c'est le régime de Félix. C'est étonnant. C'est étonnant. Oui, madame. Convoquer une émission, on peut faire le débat là-dessus. Merci, Joseph. Alors, je me demande pourquoi. Alors, il faut condamner sévèrement et punir pour qu'aucune autre personne ne puisse tenter de prendre le pouvoir par la force. Alors, ils ont cinq jours pour interjeter appel. Oui, cette décision, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, madame, le renseignement est anticipatif. La sécurité est préventive. C'est bien de condamner ces concitoyens qui se sont retrouvés à chercher à faire du mal, parce qu'il faut le dire, à la République. Néanmoins, si le renseignement pouvait anticiper et que la sécurité pouvait prévenir, on n'aurait pas eu ce genre de procès, que ce soit celui de Malanga ou celui de Corneignanga. Il y a beaucoup à dire sur le renseignement et la sécurité. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne doit pas livrer au public. Le procès, en soi, il tentait d'être un procès politique pour faire peur à certains Congolais qui ne osent pas. Mais si on avait anticipé, si on avait prévenu, on n'en serrait pas là. Ça dit qu'on punit à naval, on ne punit pas à namont. L'État n'avance pas. L'État reste stationnaire. Et l'État ne veut pas se définir et se déterminer. Parce que dès lors que l'État va se définir, va se déterminer, je pense que ce genre de choses ne viendraient pas. La condamnation à mort, on a levé le moratoire. Mais nous sommes encore signataires au niveau de la Convention des Viennes. La RDC a souscrit l'annulation de la condamnation de mort. Donc il y a à boire et à manger. On aurait pu les condamner à perpétuité. Ça aurait posé moins de problèmes au niveau international. Vous avez suivi déjà la réaction de l'Union Européenne. Du ministre belge des Affaires étrangères par rapport au cas de Wondo. Wondo. Est-ce que vous pensez de cette réaction ? Voilà. Ça dit que Wondo, c'est un expert belge. Quoique, Congolais départ s'essouche. Il y a des cadres appropriés. Et Wondo a travaillé à l'Agence nationale des renseignements. La loi, je crois, 003 bar de 2003, parle du fonctionnaire de l'État en ce qui concerne un agent qui travaille à l'ANR. Ce sont des gens qui sont couverts par cette loi-là. Mais je n'ai pas compris. En dehors de Wondo, il y a eu le redoc, je crois, de Bukavu. Il y a eu des T2 régions, donc des gens qui touchent au renseignement du pays, qui se sont retrouvés devant un juge. Tout ça, ça frise une certaine fragilité. On ne peut pas exposer quelqu'un du renseignement, selon la loi. Je vous l'enverrai, parce que c'est publié dans le journal officiel. D'où, je pense que dans un cadre purement technique entre les deux pays, et même entre les États-Unis et la RDC, pour les cas des Américains et des autres, je pense que, comme il y a eu condamnation, à moins qu'ils aillent en appel, s'ils acceptent que la condamnation reste définitive, ça dit qu'il y aura des arrangements entre les États pour voir si le président de la République pourrait intervenir en tant que garant de la nation, c'est-à-dire par l'article 87 de la Constitution, qui parle de la grâce présidentielle. C'est pourquoi j'évoquais tout à l'heure... Vous parlez par rapport aux étrangers. Aux étrangers, oui. Et même aux Congolais, parce que parmi les 37 condamnés, si nous enlevons les étrangers, il resterait presque 31 Congolais. Parmi les 31, quand vous entendez l'histoire des autres, vous comprenez que ce sont des gens qui ont été pris dans une manipulation, et ils se sont retrouvés au mauvais endroit, mauvais moment, où ils se sont laissés entraîner dans une affaire dont ils ne maîtrisent pas les... Ils sont dénoncés. Non, madame. J'ai de l'expertise. Moi, j'étais avec les Maïmaï Bakatakatanga. J'ai aidé le gouvernement à sortir les Maïmaï Bakatakatanga. Plus de mille. Moi, Thierry Moukelekele. Mais plus tard, j'ai été arrêté. Et on m'a accusé de collaborer. Et j'ai fait presque trois ans en prison. Alors, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'histoires sur lesquelles la sécurité et le renseignement peuvent couvrir la sûreté de l'État pour éviter au chef de l'État ce genre de spectacle. Ce genre de dossiers sont strictement collés à la sûreté de l'État. Avant vraiment d'amener devant un juge, il faut être sûr que tous les éléments qui ne peuvent pas compromettre l'État congolais ont été réunis. Et après, vous dégagez sur la question. Alors, certaines questions sont restées pendantes. On va s'arrêter là. Notamment les motivations. Juste un élément, oui. Et puis le potentiel soutien financier. Madame, pour l'élément. Certaines questions sont restées pendantes. Juste un élément pour terminer. Ce sera la fin déjà. Oui, il y a Guantanamo dans ce monde. On connaît Guantanamo. Ce n'était pas des Américains. Ramassés loin pour des motifs fallacieux. Et on a arrêté ces gens. Jusqu'aujourd'hui, d'autres cours puissent en prison. Et ce sont les mêmes occidentaux qui nous dictent, nous, des lois. Donc, tout ce qui est arrangement entre étrangers et ceux-ci, c'est un rapport de force. Ça n'a rien à voir avec la loi. Parce que les Américains n'ont jamais respecté la loi. Ça, c'est un. Deuxième chose. Vous parlez de la sécurité. Non. Il y a eu le 11 septembre. Ils ont une sécurité. C'est un avis des renseignements bien outillés. Mais il y a eu le 11 septembre. Malgré tous ces renseignements-là. Ça dit que les renseignements à la sécurité, ils ont une certaine limite. Ils ne peuvent pas être à 100%. Il y a toujours des marges qui restent. Là où l'on peut agir à l'un sur de l'autre, ainsi de suite et tout ça. Donc, il y a eu le 11 septembre en Espagne. Il y a eu sécession en Espagne. Au XXe siècle. Au XXIe siècle. Mais ce n'est pas récurrent. Attention. Ce n'est pas un problème, madame. Je voulais juste répondre à ce qu'il a dit. Ça dit qu'on ne peut pas avoir une sécurité à 100% ou un renseignement à 100%. Ça dit qu'il y a toujours des marges qui peuvent rester. Il y a eu des attentats en France. Il y a eu des attentats partout là-bas. Les 4 ans pour les derniers. Par exemple. Il y a des renseignements qui sont bien outillés. Mais malheureusement, il y a toujours des espaces qui ne sont pas couverts. Qui ne sont pas couverts par tous ces services-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai. Ces gens-là ont tenté leur chance. Ils n'ont pas réussi. Ils méritent d'être en prison. Et peut-être condamnés à la mort. Madame, les Congolais ont beaucoup souffert. Mais vous n'en faites pas. Ils ont beaucoup souffert. Moi, j'aurais souhaité d'ailleurs qu'on passe à l'exécution. Ah bon ? Mais vous allez éduquer les masses comment ? En donnant une condamnation et puis qui n'a jamais été exécutée ? Bon, qu'on retire la signature. Ce n'est pas comme ça. La loi, c'est ça le problème. Qu'on retire la signature. Vous avez été condamnés à mort. Ça veut dire qu'on doit vous tuer. Il faut qu'on les tue. À ce moment-là, on les comprendra. Écoutez, quand Mouboute avait tué les gens, je crois que tous les coups d'État qu'ils ont suivis, c'était des coups d'État montés par le président de la République lui-même pour se renforcer dans ce pouvoir. Il n'y avait jamais eu de coup d'État. Donc, il faut y arriver. On ne dirige pas avec le cœur. Parfois, on dirige... Mais il y a des questions qu'on soulève là sur les motivations, le soutien financier. Oui. Ça doit aussi être éclairé pour également dissuader ces personnes-là qu'ils soutiennent financièrement. Madame, tous ces étrangers qui sont dans le service, on ne donnait pas n'importe qui, on donnait un expert en Belgique. Est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette équipe de son propre fait ? Nous ne savons pas. Tous les étrangers qui sont venus là, sont-ils venus de leur propre chef ? Ce sont des questions qu'il faut explorer. On nous a dit qu'on ne peut pas juger un Américain au Congo. Je ne maîtrise pas tellement la Convention et tout ça. Mais au moins, ils vont être jugés. Ils vont entrer en prison. Ils vont d'abord goûter notre prison ici. Ils vont goûter. Ils vont manger le goût où les juges. Après, ils se rendent chez eux, c'est ça ? Écoutez, ça dépend de la manière. Il y aura des négociations. Il y aura des négociations plus tard, mais ils doivent d'abord manger le Vongoura. Pour Wondo, je ne suis pas son avocat. L'émission est finie. Oui, pour Wondo, je ne suis pas son avocat. J'ai suivi. Je plaide parce que l'État a utilisé son intelligence. Je plaide à ce que le chef de l'État... Mais il n'était plus là, il n'était plus. Je vous informe que je plaide à ce que le chef de l'État voie son cas. Le cas de Wondo. De Wondo, parce qu'il est pris en plein service en violation de la loi. Merci à vous, l'émission est finie. Merci Joseph Kongolo. Merci Thierry Moukelekele. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosques. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montieri. Madame, Monsieur, je vous retrouve mercredi. Avec le...